Musique Bonjour Je vais vous parler des soins apportés en secourisme médecin Tout d'abord on va parler de métabolisme Alors on va commencer par le rythme cardiaque avant que le cheval soit stressé Donc on va chercher le coeur derrière le cou de gauche en appuyant fortement pour éviter les bruits de frottement avec le poil Et tu comptes pendant une minute Est-ce que tu connais le rythme cardiaque du cheval normal au repos ? 35-45 pulsations minutes Oui et le rythme respiratoire au repos ? 20-25 respirations minutes Ensuite on va vérifier la muqueuse oculaire Une muqueuse oculaire rosée c'est très bien Chez le cheval anémier cette muqueuse devient blanche On peut aller jusqu'à la couleur porcelaine Et sur le cheval congestionné elle devient rouge foncé jusqu'au violacé On peut aussi faire ce qu'on appelle le signe du doigt C'est-à-dire qu'on appuie fortement sur la muqueuse de la bouche On relâche et on regarde le temps de recoloration de la muqueuse Et on voit que la recoloration se fait assez rapidement C'est bon Ensuite, connais-tu la température rectale du cheval ? 37-5 Très bien On va écouter aussi un petit peu les bruits intestinaux C'est très facile avec l'oreille simplement En plaquant l'oreille De façon à ce que le conduit auditif soit bien perpendiculaire au flanc Et tu entends les bruits normaux Que l'on appelle le murmure intestinal Et là, sur cette jument en bonne santé C'est normal Rien n'est plus terrible que le silence abdominal chez le cheval Ca veut dire que tout le transit est arrêté Ensuite, on va vérifier la déshydratation Avec ce qu'on appelle l'effacement du pli de peau Tu pinces la peau au niveau de l'encolure Et le pli de peau doit s'effacer en une seconde Ca veut dire que le cheval n'est pas déshydraté Bien, Audrey, on en a terminé avec le cheval en bonne santé On va s'occuper maintenant des problèmes C'est-à-dire des pathologies Et on va commencer par les boiteries La boiterie, c'est une irrégularité d'allure marquée à chaque foulée On dépiste plus facilement les boiteries au trot chez le cheval Alors, quand un cheval boite, on commence toujours par examiner le pied et surtout la sole Très souvent, il s'agit d'un caillou coincé entre le fer et la sole Plus grave, ça peut être un objet contondant, ce qu'on appelle le clou de rue, qui est piqué dans la sole Ça peut être simplement ce qu'on appelle une blême, c'est une contusion de la sole Si on ne retrouve rien sur le pied, on remonte un petit peu et on va toucher les sabots Mettre ses mains sur chaque sabot pour voir la différence de température Ensuite, on remonte le long des tendons fléchisseurs, derrière le canon Depuis le boulet jusqu'au genou ou au jarret On remonte en tenant les tendons entre le pouce et l'index Et on détecte une différence de volume, une douleur, un édème, une chaleur Dans tous les cas, Audrey, dès que tu détectes un cheval boiteux, tu descends le cheval Ne monte pas un cheval boiteux Si la boiterie est légère, tu peux rentrer à l'écurie ou à l'étape avec le cheval en main Si la boiterie est plus importante, tu appelles un moyen de transport pour rapatrier le cheval à l'écurie On va parler maintenant des plaies, qui sont des lésions ou traumatismes au niveau de la peau ou des tissus sous-jacents Comment les dépister ? Comment les traiter ? Quelle conduite à tenir ? Comment va-t-on faire, Audrey, pour éviter les plaies de harnachement ? Tout d'abord, l'essentiel, c'est d'avoir un équipement propre et adapté à chaque cheval Et effectuer un pensage au départ et à l'arrivée de chaque étape de randonnée Ça, c'est l'essentiel Ensuite, pour les chevaux qui auraient tendance à marquer Par exemple, au niveau du passage de sang, on peut ajouter une peau de mouton S'assurer aussi de bien dégaroter son cheval Et pour les blessures au niveau de la commissure des lèvres, avoir un mort à fort canon Sur la blessure, on peut également appliquer une pommade grasse ou du talc également Et pour les gonfles qui sont quand même des blessures caractéristiques des plaies d'harnachement Il est important de marcher au dernier kilomètre de la randonnée, de descendre de cheval et ensuite de dessangler au fur et à mesure son cheval Le lendemain, en cas de gonfle, on peut également faire une fontaine sur son tapis, c'est-à-dire un trou Pour éviter toute compression ou frottement sur la gonfle Très bien Grâce à la prévention, on va éviter les plaies de harnachement Il nous reste donc toutes les autres plaies ou traumatismes accidentels Qui seront dus à la nature, soit aux branches d'arbres, soit aux cailloux, sur le parcours du cheval Quelle est la conduite à tenir ? Si la plaie est légère, on va dans un premier temps couper les poils On verra déjà mieux la plaie et ne tremperont pas dans la plaie Ensuite, on va désinfecter avec un produit liquide ou une pommade type bétadine On pensera aussi à éviter les mouches avec un produit réflexif que l'on appliquera autour de la plaie On pourra aussi utiliser des extraits de lavande, aussi bien comme antiseptique sur la plaie Qu'en périphérie, pour repousser les mouches D'accord, et si la plaie est plus importante ? Tu décides d'appeler le vétérinaire Alors en attendant, tu vas éventuellement, s'il y a hémorragie, essayer de stopper l'hémorragie Avec un pansement compressif, tu vas couper les poils Et quand le vétérinaire va arriver, il va décider s'il recoue ou s'il ne recoue pas A ce sujet, on dispose de 6 heures pour suturer une plaie Puisqu'au-delà de 6 heures, la plaie est considérée d'une part comme infectée Et la cicatrisation est commencée Dans tous les cas, il faudra s'occuper du tétanos Si tu as un doute sur la vaccination du cheval, il faudra injecter par voie succutanée un sérum Qui est une protection passive contre le tétanos d'une durée de 3 semaines Le vétérinaire, lui, décidera s'il doit aussi effectuer une vaccination Ça donnera une protection active contre le tétanos Donc on pourra très bien faire les deux Et le vaccin et le sérum Ce qu'on appelle une sérovaccination Maintenant, on va parler des pathologies liées à l'alimentation Et des urgences On va commencer par la myoglobinurie paroxystique Encore appelée maladie du lundi Elle apparaît en début ou pendant un travail intense Après un ou plusieurs jours de repos avec la même alimentation Elle se caractérise par des douleurs et des rudeurs musculaires intenses Qui démarre au niveau des postérieurs et de la croupe C'est une inflammation musculaire Avec destruction des muscles Et libération de la myoglobine Principale constituant du muscle Qui est éliminée par voie sanguine Puis par voie urinaire D'où la couleur café de l'urine Et comment doit-on réagir en cas de myoglobinurie ? Ton cheval va être raide, rivé au sol Et tu ne le déplaces pas de force Ensuite, tu appelles le vétérinaire Qui confirmera le diagnostic D'après les symptômes Et par une prise de sang Et en 10 minutes, un quart d'heure Le laboratoire confirmera le diagnostic de myoglobinurie paroxystique Et quel est le traitement ? Alors le vétérinaire va perfuser le cheval Va lui administrer des diurétiques Des anti-inflammatoires comme la cortisone Des antalgiques pour couper la souffrance Protéger le muscle avec de la vitamine E et du sélénium La reprise du travail se fera au bout d'une ou plusieurs semaines Après une vérification des phosphatases alcalines par le laboratoire On va parler maintenant de la fourbure Qui est le type même de pathologie d'origine alimentaire La fourbure, c'est une congestion passive du pied Généralement les antérieurs Symmétrique Si bien que ce n'est pas une boiterie Ce n'est pas non plus une inflammation Et comment reconnais-tu un cheval fourbu ? Très facile Le cheval est fourbu quand il ne peut plus se déplacer On dit même qu'il est rivé au sol Comme dans la myoglobinurie mais avec les antérieurs Il soulage en positionnant ses antérieurs bien en avant De façon à s'appuyer sur les talons et non sur les pinces Et y a-t-il un traitement ? Oui bien sûr, alors il faut appeler le vétérinaire Ensuite on change radicalement l'alimentation On met le cheval pendant plusieurs mois à la paille Et au foin dur et ligneux Abrevés Et le vétérinaire va pratiquer des injections dentalgiques Pas d'anti-inflammatoires Surtout pas de cortisone Éventuellement des diurétiques De l'aspirine 15 grammes matin et soir pendant une semaine Et éventuellement ce qui ne se fait plus du tout Mais qui est très efficace Une saignée dépurative 10 litres de sang sur un cheval de 500 kg Il faudra mettre le cheval dans un ruisseau À contre-courant pendant une demi-heure par jour Ensuite, il est souhaitable de faire intervenir Un maréchal Ferrand Qui va essayer de décomprimer le pied En libérant le sabot D'accord Et on m'a parlé aussi de la bascule de la 3ème phalange Oui, la 3ème phalange Du fait de la douleur Va basculer d'avant en arrière Cette bascule intervient généralement Au bout de 72 heures Et elle est dramatique Pour deux raisons Tout d'abord Parce qu'elle peut aller perforer la sole Et ensuite Parce qu'elle a des conséquences Sur la croissance De la corne du sabot Si bien que le cheval à vie Aura un pied déformé Et gardera des séquelles De cette fourbure aiguë Si elle n'est pas soignée rapidement Et parle-moi de l'échoboulure Ah l'échoboulure C'est typique de l'erreur alimentaire Nourriture trop riche encore C'est en fait un eczéma aigu Un urticaire géant Que l'on voit apparaître sur les parois Des flancs Ou de la cavité thoracique C'est une maladie bénigne Que l'on traite avec des pommades Antibiotiques et anti-inflammatoires Et surtout un changement alimentaire On va aborder maintenant Les urgences digestives Ou plutôt du tube digestif Donc naturellement On va commencer par l'ésophage On va parler de l'engouement ésophagien Ou bouchon ésophagien Les chevaux peuvent faire Un engouement ésophagien Quand ils consomment Très rapidement Certains aliments Notamment les granulés Qui viennent se fixer en bouchon Le long de ce long tuyau Qui est l'ésophage D'accord Et comment faut-il réagir En cas d'engouement ésophagien ? D'abord comment reconnait-on Un bouchon ésophagien ? Alors tout d'abord Le cheval Subitement En mangeant ses granulés Se débat dans tous les sens Il essaye de vomir Alors tu sais que le cheval Ne peut pas vomir Comment faut-il faire ? Très souvent Le bouchon ésophagien Se débloque tout seul 50% des cas Sinon On appelle le vétérinaire Et parfois on dit Qu'on peut masser Un petit peu Oui parce qu'on peut parfois Voir le bouchon Le long de la gouttière Et on peut même En massant Arriver à le faire évoluer Vers le bas Ou vers le haut On peut tout essayer Sinon on appelle le vétérinaire D'accord Qui va sonder Par les voies nasales Il va sonder l'ésophage Pour repousser le bouchon Jusque dans l'estomac La conséquence fâcheuse La conséquence fâcheuse C'est le reflux Des aliments Et des liquides Jusqu'au niveau Du carrefour pharyngier Suivi d'une fausse déglutition Donc d'une pneumonie Par corps étranger Très grave Parce que sceptique Pleine de microbes Et qui laissera Des traces pulmonaires Indélébiles Des séquelles respiratoires On va parler maintenant D'un gros morceau Les coliques du cheval Tu sais que le cheval Est un animal Très sensible aux coliques Du fait de son anatomie Et du fait de sa physiologie Est-ce que certains chevaux Sont prédisposés aux coliques ? Oui C'est ce qu'on appelle Les causes prédisposantes aux coliques Ces chevaux Qui font périodiquement des coliques On les appelle Les chevaux colicards Il y a aussi D'autres causes prédisposantes Comme La pression atmosphérique Le climat La température Le poète a dit Ce soir Les ventes du sud Ont embrasé mes flancs Et puis il y a Les causes déterminantes C'est l'alimentation L'ingestion brutale D'eau glacée Les jours de canicule Provoquant Une douleur violente Gastrique Très douloureuse Le cheval Se laisse tomber Il y a un effet De bombe à eau Souvent l'estomac éclate Et le cheval meurt Dans les 5 minutes suivantes Mais il y a aussi Les autres causes alimentaires L'ingestion massive De paille De foin dur Ou de sable Chez les chevaux de Camargue Par exemple Il y a aussi Les accidents alimentaires Le cheval qui se détache La nuit Pour rejoindre Les sacs de farine Ou de granulés Dans la grange Il y a aussi L'ingestion D'herbes coupées Entassées Chauffées Chauffées Et fermentées Qui est génératrice De coliques violentes Et puis il y a Autre l'alimentation Toutes les causes Parasitaires Les ascaris Chez le poulain Qui peuvent provoquer Des déchirures intestinales Ou Les ascaris Qui vont obstruer Les artères Désentériques Irrigant une partie Du tube digestif Et puis il y a Tous les autres parasites Les strongles Grands strongles Et petits strongles Et un environnement Aussi stressant Peut être un facteur Oui bien sûr Le transport par exemple Il y a aussi J'oubliais Les chevaux tiqueurs Puisque lors du tic à l'appui Il y a une ingestion massive D'air dans le tube digestif Provoquant de l'aérophagie Qui conduit souvent A des coliques Chez les chevaux tiqueurs D'accord Et comment reconnaît-on Un cheval en colique Quels sont les symptômes ? Ah oui Le cheval est brutalement inquiet Il s'écoute On dit qu'il est en self-auscultation Il tape du pied Plus grave il se couche Et il cherche à se rouler Il faut éviter qu'il se roule Il se relève Il se recouche Et il y a des traitements ? Oui bien sûr Il y a des traitements Alors dans un premier temps Tu vas promener le cheval Doucement Sans le forcer En respectant Ses temps d'arrêt Notamment pour uriner Si au bout d'une demi-heure Les coliques ne passent pas On appelle le vétérinaire Le vétérinaire va arriver Dans un premier temps Il ne va pas poser Le diagnostic précis De tel ou tel colique Il va soulager le cheval Par des injections intraveineuses Dentalgiques Puissants Par des perfusions Après Il pourra pratiquer Un sondage naso-ésophagien S'il diagnostique Un trouble du transit Pour éjecter 5 litres d'huile de paraffine Directement dans l'estomac Il pourra aussi En cas de blocage intestinal Pratiquer des lavements S'il constate Qu'il n'y a pas D'émission de crottin On va aborder maintenant Les diarrhées du cheval Beaucoup moins inquiétude Que pour les coliques Sauf chez le poula Les diarrhées sont généralement Aigües Fugaces Ne nécessitent pas de traitement Elles ont souvent une origine Alimentaire Ou parasitaire Donc vermifugé Un cheval en diarrhée C'est plus compliqué Quand la diarrhée devient chronique Pour la simple raison Qu'il faut faire prendre Des médicaments Pendant longtemps au cheval Par la bouche Une autre urgence En secourisme équin Le coup de chaleur La déshydratation C'est une hyperthermie Par défaut de régulation De la température interne Du corps du cheval C'est une extrême urgence Et quelles en sont les causes ? Alors les causes principales Sont d'abord La température extérieure La canicule Une ambiance confinée Un manque d'aération Une atmosphère humide Un travail trop intense Et surtout Un abreuvement insuffisant Et comment repère-t-on Les symptômes D'un cheval déshydraté ? Alors le cheval Commence par être prostré Inquiet Parfois il titube Il tombe Il peut même avoir Une phase d'excitation Partant en courant Contre les arbres Contre les talus Contre les murs Traversant les routes Il a une forte température Qui peut aller jusqu'à 41 Voire 42 degrés Il est essoufflé Il a une accélération Du rythme cardiaque Une forte transpiration Sudation Et il a une congestion Des muqueuses Elle devient rouge Voire rouge vif Et quel est le traitement ? Comment agit-on ? Alors tout d'abord On va mettre le cheval à l'ombre En attendant l'arrivée du vétérinaire On va le rafraîchir Par des douches On va prendre des linges Nombreux On trempe dans le bassin d'eau froide Et les appliquer sur la tête Sur la nuque Sur les flancs En les renouvelant très fréquemment On va aussi les réhydrater On va lui donner à boire De l'eau tempérée Souvent mais en petite quantité Quand le vétérinaire arrive Il va aussitôt Faire une injection Intraveineuse D'antipéritique C'est-à-dire qu'il va faire baisser La température D'anti-inflammatoire Comme la cortisone Il va surtout Perfuser Pour réhydrater le cheval Et maintenant je te propose D'aller confectionner ensemble La trousse d'urgence Pour la randonnée Alors qu'on va te remettre Dans cette trousse de secours On va mettre Un thermomètre Électronique Néanmoins de problèmes Avec la chaleur Une paire de ciseaux Si possible à bourron Qui nous seront utiles Pour couper les poils Autour d'une plaie On va mettre Un lot de compresse Et un rouleau de bande adhésive Type Elastoplast Ca nous servira pour le pansement compressif En cas d'hémorragie On va mettre Un petit flacon d'antiseptique Genre bétadine jaune Un tube de pommade antiseptique Et cicatrisante Un colire Qui ne contiendra pas de cortisone Parce que tu n'es pas sûr De ne pas avoir un ulcère de la cornée Uniquement antiseptique Ou cicatrisant Un petit peu d'aspirine On n'emportera pas un kilo On en emportera 100 grammes 15 grammes Matin et soir Pour un cheval de 500 kilos C'est-à-dire une cuillerée à soupe rase Matin et soir On pourra emporter un stéthoscope Et on pourra s'informer du rythme cardiaque Voilà, on a fait le tour On peut emporter plus de choses Et on peut résoudre pas mal de problèmes Avec ce peu de... Avec cet essentiel Merci beaucoup J'espère que ces explications vous seront utiles Pour plus d'informations N'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels Des centres de tourisme équestre de votre région Bonne randonnée ! Sous-titres par Jérémy Diaz